Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voile pour faire la première vidéo de présentation de ce Vendée Globe. On va en faire en fait trois vidéos de présentation de ce Vendée Globe. Tout simplement parce que vous avez quand même 40 concurrents au départ. Donc c'était un petit peu compliqué de présenter tous les concurrents, les bateaux et le parcours en une vidéo. Ça aura fait une vidéo extrêmement longue pour que ça soit... Déjà ça va être des vidéos longues, mais pour que ça soit un petit peu plus digeste, j'ai décidé de couper ça en trois vidéos. Donc dans cette première vidéo on va voir le parcours, un petit peu le règlement, enfin l'avant-course. Et puis on parlera des favoris, de mes dix favoris pour la course. Ensuite, dans une autre vidéo, on parlera des outsiders et puis de la bagarre également du côté de la classe des dérives droites. Et puis on parlera dans une autre vidéo des coureurs un petit peu plus, un petit peu moins performants qui sont là déjà pour arriver au bout de cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris. pour cette course et puis quelques concurrents vous plaisent, si vous avez déjà regardé les précédents Vendée Club. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir au travail, vous pouvez faire un super fence et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également pour me soutenir ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclistes, mais on va voir les top 10 de fin de saison qui sont en train d'être écrits, ça prend du temps. Et puis ça a été un petit peu le bordel ces derniers jours. Et puis le Vendée Globe, parce que tous les jours on aura un petit débrief de la journée, de ce qui se passe au niveau météo, au niveau de la carte, au niveau des dernières informations. Je pense que ça sera vers midi, ça sera le matin pour ces débriefs de Vendée Globe, pour des questions d'organisation tout simplement, parce qu'il va y avoir aussi le biathlon qui a les vidéocyclismes à faire et à enregistrer, donc je pense que c'est le plus facile. De faire ces vidéos à midi, heure française, bien entendu. On commence tout de suite avec cette édition 2024 du Vendée Globe, édition un petit peu des records, déjà record d'affluence sur les pontons, du côté des sables d'Olonne, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont voulu suivre la course, mais également record de participants, 40 bateaux au départ. C'est vrai que déjà, il y a 4 ans, on en avait 32, on a connu des éditions, on avait du mal à tirer une vingtaine de bateaux. Je crois qu'à la première édition, en 89, ils étaient seulement 14 ou 15 au départ, donc ça change vraiment la donne. Ça montre également que du côté de la voile, pour le moment, ça se porte bien, ça attire, mais il faudrait faire attention à l'explosion des coups, notamment du côté des bateaux à feuilles, parce que si les coups explosent, certains navigateurs et certains sponsors ne voudront plus aller du côté de la voile. Du côté de cette épreuve, du côté du règlement, c'est toujours un tour du monde sans escale. L'idée est de partir des Sables de l'Aune pour revenir aux Sables de l'Aune. Il n'y a pas de point ou de marque de passage précis, c'est-à-dire que vous n'avez pas une bouée où vous devez aller précisément. Il y a juste des zones d'exclusion. Vous avez donc la zone d'exclusion antarctique, la zone d'exclusion large de la Mauritanie pour des questions de piraterie. Il y a 2-3 zones comme ça où vous n'avez pas le droit de passer, où la course n'a pas d'autorisation de passer. Notamment, il y a une route pour les cargos également le long de la France, dans le golfe de Gascogne. Et puis, vous avez également, pour la première fois, des zones d'exclusion pour les cétacés. C'est-à-dire qu'il y a certaines zones de course où il y a beaucoup de cétacés et on va devoir les contourner du côté des concurrents pour éviter de fragiliser la faune sauvage qui est déjà assez largement fragilisée par l'être humain et le réchauffement climatique. Donc, si on peut éviter de tuer des orques et ce qui endommage également les bateaux, ça peut être une bonne idée également. Que dire d'autre au niveau des règlements ? Eh bien, il y a eu, pour pouvoir participer au Vendée Globe, les 40 concurrents ont dû se qualifier. Alors, il y a 39 concurrents, en fait, qui se sont qualifiés, plus une wildcard. La wildcard, c'est pour Oliver Herr, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et puis, il y a eu 39 bateaux qui ont dû se qualifier. Alors, le système de qualification qui a fait grincer un petit peu des dents, notamment avec Claire Escrameur, mais également avec Jean Lecab. Alors, quelles étaient les règles de ce système de qualification ? Eh bien, il fallait faire le maximum de 1000 nautiques sur la période entre la fin du Vendée Globe 2021 et avant le départ de ce Vendée Globe 2024, en sachant qu'il fallait pratiquer au moins une course en 2024, une course également en 2023 pour pouvoir être éligible. Mais de toute manière, même si vous ne faisiez qu'une course en 2024 et qu'une course en 2023, ce n'était pas suffisant pour vous qualifier parce qu'il fallait faire beaucoup plus de 1000 que ça. En sachant qu'il y avait un règlement particulier pour les bateaux neufs, c'est-à-dire que les bateaux neufs étaient un petit peu exclus de ce décompte pour pouvoir participer à ce Vendée Globe avec un bateau neuf. Il fallait faire partie des 13 bateaux neufs sortis depuis 2021 qui avaient le plus de 1000 nautiques. Et là aussi, ça a créé des dégâts parce que 2-3 concurrents se sont retrouvés au-delà des 13 bateaux qui avaient fait le plus de 1000. Et donc, pour les anciens bateaux, il fallait être dans les 39 bateaux qui avaient parcouru le plus de 1000 nautiques ou avoir la wildcard, ce qui a été le cas du côté d'Oliver Herb. Mais même cette wildcard n'a pas été facile à obtenir. Cette course se fait toujours avec des bateaux de la classe Imoka. Donc la classe Imoka, ce sont des bateaux de 60 pieds. Voilà, donc 60 pieds, c'est la longueur, en sachant que la largeur peut être plus ou moins grande selon les bateaux. Mais la longueur, elle est réglementée, donc 60 pieds, donc 18,28 mètres en mesure européenne. Du côté du mât, on est presque sur un mât monotype, donc on est aux alentours de 29 mètres, 27 mètres, 29 mètres de mât du côté des bateaux de cette édition 2024 du Vendée Globe. Le bateau le plus âgé, je crois, est de 2006 et le bateau le plus récent, c'est 2023 du côté de cette course. Il n'y a pas de bateaux qui ont été fabriqués cette année, comme on avait eu le cas avec Armel Tripon, parce qu'avec le système de qualification, c'était possible. C'était le navigateur qui comptait, pas le bateau. C'est-à-dire que potentiellement, on pouvait avoir un concurrent qui faisait toute cette phase de qualification avec un ancien bateau et se lancer sur le Vendée Globe avec un nouveau bateau. Ça n'a pas été le cas de cette édition 2024. donc Armel Tripon qui avait lancé son bateau au cours de l'année 2020, à l'époque, au moment de la Covid en plus. Donc ça avait été très culotté à ce moment-là. Du côté des bateaux, bien entendu, il y a des systèmes de sécurité qui sont obligatoires. Je pense notamment bien à des feux de détresse. Vous avez plein de systèmes qui sont obligatoires à l'intérieur du bateau du côté de la sécurité, notamment une carte papier qui est obligatoire. Vous avez un kit de survie, une combinaison de survie. Il faut également des cloisons étanches sur le bateau. Les bateaux qui peuvent être à des rives droites, c'est-à-dire des plateaux qui ne sont pas volants, et des bateaux semi-volants, c'est-à-dire des bateaux qui peuvent voler sur un plan, c'est-à-dire le foil, et qui peuvent être semi-volants. Pourquoi ? Parce que l'arrière est toujours dans l'eau. L'avant, lui, décolle de l'eau. L'arrière, lui, reste dans l'eau. Mais bon, on a notamment le bateau Charal, qui est à la limite au niveau du règlement, parce qu'il a des safrans qui sont, on va dire, semi-porteurs. Un petit peu, en fait, ils sont penchés. Les safrans, ils ne sont pas droits à l'arrière du bateau, ils sont penchés. Ce qui fait que ça aide un petit peu le bateau à se soulever du côté du bateau de Jeremy Bayou. C'est un petit peu la particularité de cette embarcation. Que dire d'autre ? Donc, 40 bateaux au départ. Course qui a été lancée en 1989, qui a lieu désormais tous les 4 ans. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce Vendée Globe. Départ, ça sera dimanche à 13h02, précisément. Et puis, le record de la course, c'est 74 jours. C'est le record qui date de l'édition 2016, toujours détenu par Armel Leclerach, Leclerach, ce record. Donc, voilà, 74 jours, 3h35, 46 secondes. Et il n'avait pas été battu, loin de là, en 2020 T1. Parce qu'on avait, Yannick Bestaven, c'était 79 ou 80 jours de course. Donc, on verra si on arrivera à faire mieux sur cette édition. Mais ça dépendra également des conditions climatiques sur le parcours. Eh bien, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette présentation de la course. On peut regarder tout de suite la présentation du parcours. Tout de suite, on regarde le parcours de cette édition du Vendée Globe. Donc, vous voyez, on va faire un tour du monde, tout simplement, sans escale. Voilà, ça, c'est aussi la particularité de cette course. Vous n'avez pas le droit de faire escale. Vous n'avez pas le droit d'avoir d'assistance technique à terre. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de faire un arrêt à cap de bonne espérance avec une équipe technique qui vous aide à réparer le bateau. Vous devez vous débrouiller seul. Les sables d'Olonne, donc départ et lieu d'arrivée de la course. Début de course, donc toujours compliqué, parce qu'on descend dans l'Atlantique pour aller vers l'Équateur. Mais vous savez que le long de l'Espagne, c'est toujours le long de la région, au bord de l'Aise aussi, vous avez beaucoup, beaucoup de bateaux, enfin voilà, il y a beaucoup de chahutiers de pêche. Donc dès le départ, il va falloir être très concentré dans les premières heures de course. Donc on ne va pas énormément dormir au départ. Ensuite, bon, le passage Madère, les îles de Madère, des Açores, toujours compliqué, il faut réussir à passer par le bon côté sans se faire déventer. Donc ça, c'est toujours un choix. Évitez la tisse cyclone des Açores, mais évitez également les tempêtes qui parfois laissent un couloir assez restreint de ce côté-là. Et ensuite, on descend. On descend, alors en sachant qu'il y a une zone d'exclusion ici, du côté de la Mauritanie. Je n'ai pas les zones d'exclusion parce que je n'avais pas encore la carte. Ça, c'est juste la carte donnée aux journalistes, on va dire. Mais ce n'est pas la carte vraiment précise donnée aux concurrents. Parce qu'il faut savoir qu'il y a également des zones d'exclusion dues à la piraterie et la zone d'exclusion également des cétacés. Cette année, c'était la grosse nouveauté. Donc, il y aura des zones où on n'a pas le droit de passer à cause des cétacés. Puis, vous avez la zone d'exclusion arctique. Ça, c'est classique, notamment le long de la Mauritanie. Donc, par ici, vous avez une zone d'exclusion pour éviter les pirates. Ensuite, eh bien, avant le passage, enfin, au niveau du passage de l'équateur, vous avez la traversée du Poteau-Noir. C'est toujours un passage très compliqué, c'est toujours tendu, le Poteau-Noir, parce que c'est la zone de convergence mer du Sud, mer du Nord. Donc, au niveau des systèmes météo, c'est très, très instable, le Poteau-Noir. C'est-à-dire qu'on a des conditions climatiques qui sont extrêmement changeantes. C'est pour ça que ça fait peur, le Poteau-Noir. Vous pouvez passer du tout au tout. C'est-à-dire, vous vous retrouvez dans des zones où vous avez 40 nœuds de vent, 50 nœuds de vent, à des zones où vous n'avez pas du tout de vent. Donc, il faut être vraiment anticipé, sentir les bons coups. Il faut avoir un vrai sens marin. Les cartes ne vous aideront pas seulement. Donc, il faut sentir, regarder un petit peu son environnement, ce qui n'est pas simple, et sentir là où il peut y avoir du vent et là où le vent peut s'arrêter et éviter ces zones-là. Et puis, c'est aussi une situation, le vent est assez instable au niveau du sens. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi faire beaucoup de manœuvres en 48 heures, parce que c'est à peu près 48 heures la traversée du Poteau-Noir. Mais il va falloir faire beaucoup de manœuvres dans ces deux jours. Donc là aussi, on ne va pas beaucoup dormir. Et puis après, on continue dans des mers un petit peu plus calmes. Et puis, il est un petit peu mal placé, l'anticyclone de Saint-Hélène, puisque normalement, il est un petit peu plus bas. Mais vous avez cet anticyclone de Saint-Hélène, qui, par rapport aux Açores, est plus compliqué à gérer souvent. Parce qu'il peut être quasiment ici. Ou il peut être là aussi. Ou il peut être un petit peu sur l'Afrique du Sud. Donc, il est assez changeant de place, cet anticyclone de Saint-Hélène. Et il peut vraiment faire un premier péage. C'est-à-dire vous bloquer et permettre au coureur de devant de s'échapper. D'ici le zolé en tête de la course. Et puis ensuite, on arrive au Cap de Bonne Espérance. Donc déjà, vous voyez, cette première partie de course, elle est assez compliquée. Ensuite, on arrive dans l'océan Indien. On est dans les mers du Sud. Donc, quand on arrive dans l'océan Indien, on descend, voilà, on contourne l'Antarctique. Et cet océan Indien, il n'est pas évident. Parce que cet océan Indien, il est souvent très cassant. La mer est mal rangée. Le vent est souvent plus stable. Parce que là, dans les mers du Sud, l'objectif est de rester sur la même dépression. On va dire, d'être poussé par la même dépression. Et puis d'essayer de ne pas changer trop de système météo. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est un petit peu plus simple. Mais la mer, dans l'océan Indien, est souvent mal rangée. On a une mer un petit peu tordue. Et elle est casse-bateau, casse-foil. Et souvent, des foils ont été cassés à l'océan Indien. Et souvent, des chances de victoire également se sont éteintes du côté de l'océan Indien sur les dernières courses autour du monde. Et puis, donc, il faudra contourner l'Antarctique en passant, bien entendu, par l'océan Pacifique. Bien entendu, passer pas très loin du point, enfin, passer dans la zone Némo. La zone où vous êtes la plus éloignée d'une terre sauvage. Et donc, c'est vraiment une zone compliquée parce que là, c'est l'isolement. Enfin, voilà, ce passage dans les mers du Sud, il marque aussi un vrai moment d'isolement. Vous allez vous retrouver parfois coupé du monde complètement dans des conditions qui sont extrêmement froides. Aussi au niveau des températures, parce que parfois, on est à 3, 4 degrés dans les bateaux. Il n'y a pas de chauffage. Enfin, le chauffage, c'est juste de faire tourner le moteur essence à l'intérieur des bateaux. Donc, c'est assez restreint. Et puis, il y a beaucoup d'humidité quand même. Et parfois, vous êtes dans l'impossibilité de changer vos voiles. C'est-à-dire qu'il faut aussi anticiper que les conditions de mer sont parfois tellement difficiles que c'est quasiment impossible de manger dans les bateaux. Et voilà, vous êtes secoué dans tous les sens. Donc, c'est vraiment très dur. Et puis, on arrive au Cap Horn. Alors, c'est de plus en plus compliqué d'arriver au Cap Horn. Parce que vous voyez que la zone d'exclusion arctique et le Cap Horn, en plus, la zone d'exclusion arctique, c'était une zone prévue il y a quelques semaines. Donc, elle peut être modifiée, cette zone d'exclusion arctique. Elle peut être rétrécie ou agrandie. Elle est souvent agrandie plus que rétrécie. Ce qui fait que parfois, il y a peu de place au Cap Horn, en sachant qu'il y a des dépressions assez fortes dans cette zone-là. Donc, c'est parfois très, très compliqué. Il faut faire attention parce que le Cap Horn, parfois, vous ne pouvez juste pas passer maintenant. On a vu sur la Arkea Ultimate Challenge que certains concurrents avaient parfois souffert pour ne pas traverser le Cap Horn et que le péage était parfois fermé. Elles étaient un petit peu obligées d'attendre. Donc, cette traversée du Cap Horn. Et parfois, à ce moment-là, il y a un truc assez compliqué chez les marins. C'est que les marins pensent que le plus dur a été fait et que maintenant, on s'est tranquille pour finir jusqu'au Sable d'Olonne. Sauf que non, le plus dur n'a pas été fait et ils s'en aperçoivent ensuite. Et c'est souvent les bisous qui sont un petit peu à voir après le passage du Cap Horn en se disant, bon, on a fait le plus dur. On a passé les trois Caps. Le Cap de Bonne Expérience, Cap Le Win, Cap Horn. Donc, il reste juste la fin de course vers les Sables d'Olonne. Sauf qu'ensuite, ça devient très compliqué parce qu'on est peut-être sur le passage le plus démoralisant de la course. C'est la remontée de l'Atlantique Sud. Très compliqué. Parce qu'on est en navigation auprès. Pas du tout au portant dans cette zone-là. Sur une grande partie de la course, on va être au portant. Et là, on est auprès. Ça veut dire que ça va taper dur dans les bateaux. Ça va être assez inconfortable sur n'importe quel type de bateau. Et surtout, on n'avance pas très vite. Et cette remontée de l'Atlantique Sud, elle paraît interminable. Longé, l'Argentine et le Brésil. Ce n'est vraiment pas simple. Sachant que vous avez toujours cet anticyclone de Sainte-Hélène qui vous gêne énormément. Que parfois, vous bloque un petit peu le passage. Donc, il faut tirer beaucoup de bord. Donc, c'est vraiment un moment de course pas évident. Parce que là, dans les mers du Sud, en plus, vous avez parfois fait 700 000 dans la journée. Vous avez fait des journées assez dingues. Il y a parfois 25 nœuds, 26 nœuds de moyenne. Et là, on va retrouver parfois des moyennes où c'est difficile d'accrocher 10 nœuds de moyenne dans la journée. Donc, je peux vous dire que c'est très démoralisant dans cette zone-là. Et puis, il faut aussi rappeler qu'il fait très chaud aussi. Plus on se rapproche du Brésil, plus il fait chaud. Et les bateaux étant maintenant extrêmement fermés, les bateaux modernes, eh bien, ça devient très vite invivable. Parce qu'il fait trop chaud dans les bateaux à ce moment-là. Et puis, il faut repasser une deuxième fois par le poteau noir. Alors, souvent, le passage par la remontée du poteau noir est un petit peu plus facile qu'en descendant. Ça reste sous le poteau noir quand même. Donc, il ne faut pas se faire avoir dans de la pétole parce que vous pouvez perdre beaucoup de temps. On se souvient que lors de la dernière édition, Armelle de Clash également s'est retrouvée dans une situation comme ça. Cette zone-là, des mers du Sud, donc ce passage-là de la course, a extrêmement réduit l'avance des leaders. C'est ce qui a permis, notamment, à Maître Koch, d'il y a 4 ans, de gagner. Parce qu'en fait, c'est le temps qu'il a récupéré à cet endroit-là, Yannick Bestaven, qui lui a permis d'être très proche, en fait, de la Pessil. Et Charles Vidalin avait perdu beaucoup de temps dans cette remontée de l'Atlantique. Mais Armelle Leclerc, aussi, avait perdu beaucoup de temps dans cette remontée de l'Atlantique. Donc, c'est parfois compliqué. Et puis, vous avez le poteau noir. Alors, parfois, vous avez de la chance, c'est qu'il est un petit peu décalé. Donc, vous pouvez le contourner dans ce sens-là de la montée. Bon, parfois, vous le prenez aussi. Et puis ensuite, la fin de course est un petit peu plus facile. Il va falloir enrouler l'anticyclone des Assorts pour arriver sur les sables de l'Aune. Faire attention dans les dernières heures de course, dans les 24-48 dernières heures de course, c'est que là, de nouveau, on retrouve un circuit, enfin, beaucoup, beaucoup de bateaux. Donc, il faut faire attention en sachant que là, on va avoir beaucoup plus de bateaux également du côté de l'Afrique par rapport à d'habitude. Donc, on risque d'avoir pas mal d'Ophnie et pas mal de cargo également du côté de l'Afrique parce qu'auparavant, on pouvait passer par ici du côté des bateaux de commerce. Mais avec la situation en Israël et en Palestine, la situation également au Yémen, je peux vous dire que maintenant, la plupart des navires de commerce contournent l'Afrique. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire attention aux objets flottants non identifiés dans ce passage-là. Et puis, j'ai oublié de vous parler également des alizés qui sont plus compliqués qu'avant désormais parce que souvent plus instables, ces alizés, donc, au large de l'Afrique. Et puis, les sargasses qui sont la misère dans l'Atlantique. Donc, ces algues qui se mettent dans la quille à cause du réchauffement climatique, qui sont désormais très nombreuses et qui vont se mettre dans la quille et qui vont ralentir le bateau. Donc, il faut plonger sous le bateau, ce qui est toujours une manœuvre un petit peu technique pour enlever les sargasses. Donc, ce n'est jamais évident. Donc, c'est aussi physique. Enfin, voilà. Le parcours de ce Vendée Globe, théoriquement, 45 000 kilomètres. Dans la réalité, on fera beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus, on fera plus. Et une course qui est la plus dure, peut-être. Des courses de voile, de course au large et qui est un défi à la fois sportif, mais un défi également d'aventure. Parce qu'on voit dans des zones où très peu d'êtres humains se sont aventurés. Donc, c'est ça aussi la particularité de cette épreuve. On regarde tout de suite les différents favoris de la course. Comme je le disais en introduction, on va parler des différents favoris. J'en ai mis 10 favoris. Alors, certains diront que certains ne sont pas favoris. Les 10 sont un petit peu changeants. Moi, j'ai sorti 10 noms de concurrents qui sont là véritablement pour la gagne et qui peuvent gagner ce Vendée Globe. Je vais les faire dans l'ordre alphabétique. À chaque fois, les catégories seront par ordre alphabétique. On commence avec Jérémy Bouilloux. Jérémy Bouilloux qui était peut-être le skipper le plus frustré de l'édition précédente. Et oui, il avait eu des problèmes techniques quasiment dès le départ. Ce qui fait qu'il avait fini seulement 13e de ce Vendée Globe alors qu'il avait pas mal dominé les courses précédentes avec son ancien bateau Charal. Alors, il a fait donc un nouveau bateau qui est en fait une grosse évolution quand même du bateau Charal précédent avec surtout cette principale évolution c'est ces portants, ces safrans qui sont porteurs. C'est-à-dire que contrairement aux autres bateaux qui ont des safrans droits, lui les a mis un petit peu en travers sur le bateau qui sont comme ça et ils vont permettre d'aider à soulever l'arrière de la coque du bateau ce qui va aider à améliorer la performance. Alors, ça peut être efficace. On l'a vu sur certaines courses notamment sur la New York Vendée sur le défi Azimuth. C'est vrai qu'en vitesse pure, c'est un bateau qui est très rapide mais c'est un bateau qui est un petit peu extrême. C'est-à-dire qu'il n'est pas efficace dans toutes les conditions ce bateau de Jérémy Bayou. Alors, si on parle un petit peu de Jérémy Bayou, c'est un concurrent qui a de la bouteille du côté de la voile. Ça fait depuis 20 ans qu'il est en Imoka. C'est son cinquième Vendée Globe à Jérémy Bayou. Alors, il a souvent eu des petits problèmes sur ces Vendée Globes. Ça, c'est vrai que ça a toujours été un petit peu son souci à Jérémy Bayou. C'est vrai qu'il y a toujours eu des petites couillades dans son parcours. Même s'il avait pris la troisième place sur le Vendée Globe 2016-2017. À l'époque, il était sponsorisé même par Maître Coq qui gagnera le Vendée Globe 4 ans après. Et puis ensuite, il a décidé d'être sponsorisé par Charal. Beaucoup d'argent. Charal met beaucoup d'argent dans ce bateau, dans ce projet depuis des années. Et puis, il y a 4 ans, ça s'était très mal passé pour lui. Il avait dû revenir au sable de l'Aune pour réparer ce qui avait fait perdre beaucoup de temps. Et il n'avait jamais réussi véritablement à rattraper son retard. Avec toujours un... Voilà, toujours 3-4 jours. Ces 3-4 jours de retard avaient toujours été un problème pour Jérémy Bayou. Même si la remontée de l'Atlantique de ses petits copains avait été un petit peu plus compliquée que la scène. Eh bien, ça ne lui avait pas permis de faire un Michel des Joyaux comme en 2008-2009 qui avait réussi avec son bateau Foncia à l'époque à battre tous ses différents concurrents. Que dire d'autre du côté de Jérémy Bayou ? Eh bien, il ne vient que pour la gagne. Ça, c'est clair et net. Il n'est pas là pour faire podium. Il est là véritablement pour gagner. Mais il a peut-être un bateau qui est peut-être un petit peu trop en avance sur son temps. On regarde les derniers résultats de Jérémy Bayou sur les dernières courses auxquelles il a participé. Il a fini 3e de la New York Vendée Les Sables qui était l'une des courses de qualification sur cette année 2024 organisée par les organisateurs du Vendée Globe. Vous aviez la 2e place du retour à la base qui avait lieu. C'était la course retour de la Transac Jacques Vabre. 4e de la Jacques Vabre qui était en double et puis vainqueur du défi Azimut. 12e de la face net en 2023 et puis 3e de la route du Rhum en 2022 et 2e de la Vendée Arctique cette année-là sur ces différentes épreuves. Donc, on fait partie des favoris. On poursuit avec Louis Burton. Louis Burton, Bureau Vallée. Bureau Vallée, il est aussi un sponsor qu'il a depuis très longtemps Louis Burton. Alors, c'est un concurrent qui n'a pas le même profil que les navigateurs habituels. Souvent, on passe par la classe mini puis par les classes 40 désormais et les Imoca où on fait du Figaro par exemple aussi où on a commencé par la voile olympique mais souvent, on a commencé assez jeune la voile. Eh bien, ce n'est pas le cas de Louis Burton. Louis Burton, il a commencé plutôt tard et il a commencé directement par l'Imoca tout simplement parce que Louis Burton est parisien de base même si c'est un concurrent qui naviguait quand même dans sa jeunesse mais la navigation de course, il a commencé très tard Louis Burton mais qui depuis a eu quand même des beaux résultats. tout de suite ça a marché Louis Burton c'est ça qui est surprenant avec lui c'est que dès ses premières années dès ses premières courses en Imoca à route du Rome 2014 il est déjà cinquième en Imoca il a fini ses deux précédents Vendée Globe à chaque fois dans le top 10 septième en 2016 troisième en 2020 et donc vainqueur enfin sur la treizième sur la transat Jacques Vab pardon ça avait été plus compliqué seulement seizième ça avait été un petit peu difficile pour lui c'est un coureur qui n'hésite pas à prendre des risques on se souvient de son Vendée Globe 2020 il était descendu très vite dans les mers du sud parce qu'il faut savoir qu'il avait dû faire une pénalité voilà il avait une pénalité de temps assez importante pour des parts anticipées et il était descendu très vite dans les mers du sud par rapport à ses petits camarades qui avaient eu pris une trajectoire un petit peu moins directe il était allé dans des tempêtes assez fortes dans les mers du sud pour y aller directement et puis surtout il avait réparé son mât protégé par des îles vraiment je ne sais plus c'est lesquelles îles qui sont au milieu de l'océan pacifique pendant une grande voilà un moment de tempête donc voilà c'est un skipper qui a beaucoup de courage qui n'hésite pas à prendre des risques mais souvent des risques quand même assez calculés et puis il a un bateau qui est un bateau d'ancienne génération qui est devenu peut-être la référence de ces bateaux d'ancienne génération et surtout à l'époque il n'était pas vraiment au point c'était l'ancien Occitane en Provence d'Armel Tripon qui avait fait un très bon Vendée Globe malgré un manque certain de réglage à l'époque c'est vrai que c'était un bateau où on l'utilisait je pense pas encore à 100% et là avec Bureau Valley ça a été son objectif à l'Uberton c'est de rendre ce bateau plus efficace parce que c'est un bateau qui est très extrême c'est l'un des premiers Imoca à être en sko c'est à dire avec cet avant arrondi il n'a pas un avant en pointe ce bateau pour essayer d'éviter de faire des plantées dans les vagues et surtout ces foils extrêmement larges qui sont extrêmement loin de la côte du bateau et ça aussi ça a été l'une des particularités de ce bateau Occitane en Provence donc on va voir ce que ça va de ce bateau pardon Bureau Valley parce que voilà faut pas confondre parce qu'il y a un autre bateau cette année Occitane en Provence qui est un petit peu différent donc Louis Burton on sait que ça fait partie des skippers d'expérience alors les dernières courses qu'elle a participé Louis Burton au niveau des résultats du côté de ce bateau et bien New York Les Sables New York Vendée Les Sables il a pris la 10ème place 9ème de The Transat CIC retour à la basse en 2023 il avait pris la 7ème place 16ème de la Transat avec Jacques Vabre il avait eu des petits problèmes 9ème de la Fastnet et puis en 2022 il avait abandonné la route du Rome 5ème de la Vendée Arctique mais on sait que c'est un pardon c'est un concurrent un petit rototo qui est quand même très efficace et on sait que c'est un bateau qui va être très rapide ce bateau du Vendée Globe donc il va falloir faire très attention à ce bateau Bureau Vallée encore une fois excusez-moi j'ai eu un petit rototo on poursuit avec un 3ème concurrent c'est Charlie Dalin alors Charlie Dalin peut-être la référence des navigateurs en Imoca parce qu'on sait que c'est un concurrent qui est vraiment la référence avec là aussi Apivia Massif c'est le même groupe d'assurance qui le soutient depuis de nombreuses années c'est son deuxième Vendée Globe mais son premier Vendée Globe avait été très réussi il avait passé la ligne d'arrivée en première position mais avec les compensations de temps c'était Yannick Bestaven qui s'était imposé les compensations de temps qui étaient dues à la recherche de Kevin Escoffier ce qui était tout à fait normal même si sur le podium il était deuxième et il reste ce fond d'amertume ce fond de grosses déceptions de ce côté j'ai passé la ligne en premier et j'ai perdu pour pas grand chose par rapport à Yannick Bestaven parce que les écarts étaient extrêmement réduits surtout qu'il avait dominé déjà la génération enfin le cycle précédent de course entre 2017 et 2020 il avait dominé toutes les courses auxquelles il avait participé il avait gagné la Transat Jacques Vavre enfin voilà il avait été très bon sur la génération précédente et ensuite et bien ça avait été plus compliqué ce massif c'est une évolution de Apivia il a enlevé en fait les trucs qui marchaient pas chez Apivia les quelques trucs qui marchaient pas du bateau Apivia parce qu'il était déjà un bateau très efficace pour améliorer en fait ce bateau là donc c'est une évolution même si c'est un bateau neuf c'est une évolution et l'idée était de faire un bateau fiable ça a toujours été l'idée on va dire de Charlie Dalin le bateau précédent était déjà était déjà un bateau fiable donc celui là c'est un bateau fiable c'est un bateau qui est encore plus performant que le Apivia précédent c'est ça qui est surprenant avec ce bateau de Charlie Dalin c'est qu'on a peut-être désormais la référence en bateau de la discipline en termes de polyvalence de bateau c'est le bateau le plus polyvalent on sait que c'est un bateau fiable enfin pour le moment il n'a pas eu de problème dans ses différentes sorties pourtant il date de 2023 mais c'est un bateau qui est très efficace et puis Charlie Dalin on sait que c'est un concurrent là aussi de grand niveau c'est l'archi favori presque alors on aurait pu le mettre archi favori s'il n'y avait pas eu ces problèmes médicaux du côté de la Jacques Vabre c'est vrai il n'a pas pu participer à la Jacques Vabre il avait eu des petits soucis de santé ce qui lui a coûté un petit peu de temps de navigation sur ce nouveau bateau quand même mais aujourd'hui on sait que c'est la référence du côté des Imocats du côté des skippers voilà c'est un bateau très intéressant là on voit aussi dans le travail qu'il a effectué tout ce côté ingénieur parce que de base c'est un ingénieur Charlie Dalin et on voit son côté ingénieur dans la manière dont il a appréhendé la construction de ce bateau et dans la manière dont il a appréhendé les choses pour faire évoluer ce bateau parce que c'est une évolution en fait il a changé un petit peu la carène du bateau il a changé également en fait la coque la manière de faire du bateau c'est à dire que c'est un bateau qui est très large à l'avant et beaucoup plus étroit à l'arrière il est très fin à l'arrière et surtout la cellule de vie est vraiment sur la dernière partie du bateau ce qui va permettre au bateau de se soulever beaucoup plus facilement et d'éviter de faire des plantées je pense que l'objectif c'est d'éviter de faire des plantées du côté de Charlie Dalin et puis l'idée également de ce bateau ça a été l'idée de Charlie Dalin c'est de faire un bateau où le marin ne s'épuise pas à l'intérieur c'est à dire que toute la réflexion qu'il a effectué à l'intérieur de ce bateau c'est de faire un bateau où les manœuvres ne sont pas exigeantes physiquement faire que toutes les manœuvres soient simples voilà et que ça soit vraiment je dirais pas un bateau confortable parce que c'est pas un bateau hyper confortable il y a des bateaux qui sont plus confort que le sien mais de faire un bateau qui soit moins exigeant au niveau énergétique que pouvait l'être le bateau précédent en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Charlie Dalin il a pris son Apivia il a noté les plus les moins et il a décidé il a essayé d'enlever le maximum de moins possible pour construire un massif en ne rajoutant pas des nouvelles contraintes des nouveaux trucs qui n'allaient pas avec ce bateau là et pour le moment ça marche très bien parce que les derniers résultats de Charlie Dalin sont excellents pour le moment avec ce bateau vainqueur de la Vendée les sables d'Olonne il a lui augmenté les sables d'Olonne qui était la dernière course dans des conditions où ce n'était pas facile où il a été très bon à un moment dans sa stratégie de course dans sa stratégie mété au quatrième de ce transat CIC vainqueur de la face nette en 2023 abandon bonsoir Jacques Vabre encore une fois à cause de problèmes de problèmes de santé deuxième de la route du Rhum vainqueur du défi à Zimuth en 2022 vainqueur également de la Vendée-Arctique les sables d'Olonne mais c'était avec le précédent bateau parce qu'à ce moment-là ce bateau-là n'était pas encore en cours mais vous voyez sur les courses auxquelles il a participé ce bateau et bien il a été efficace et en plus jamais d'abandon pour des raisons techniques également sur ce bateau donc ça montre une grande fiabilité on poursuit avec Initiative Coeur Samantha Davis du côté d'Initiative Coeur là aussi beaucoup d'expérience c'est Samantha Davis 25 ans de navigation déjà pour Samantha Davis elle a commencé alors elle aussi elle n'a pas commencé véritablement par la classe mini elle a commencé par un projet de trophée Jules Verne donc sur des multicorques où il y avait eu un trophée un projet 100% féminin donc c'est comme ça qu'elle a commencé véritablement la voile donc elle a commencé vraiment par ce qui se faisait presque de plus rapide et puis ensuite elle est repartie sur la classe mini pour prendre de l'expérience et puis ensuite elle est arrivée assez vite du côté de l'Imoca à l'époque il n'y avait pas la classe véritablement la classe 40 à ce moment là du côté de Samantha Davis mais voilà elle a fait la Transat à G2R elle a fait un premier Vendée Globe également en 2009 où elle avait pris la quatrième place à l'époque avec son bateau Roxy ensuite elle avait eu une petite période un petit peu sans résultat parce qu'elle avait du mal à trouver un bateau à trouver un financement et puis elle est arrivée avec ce projet Initiative Coeur quand Tanguy Delamotte a décidé de s'arrêter tout simplement voilà après deux Transat après deux Vendée Globe voilà en 2016 elle a repris le projet Initiative Coeur et puis pour le moment ça lui est réussi avec des résultats mais sur le Vendée Globe c'est vrai qu'en 2020 elle avait dû arrêter sa course en Australie elle avait réparé elle avait fini cette course mais bien entendu comme elle avait fait une escale de réparation elle avait été mise hors course Samantha Davis et puis le projet Initiative Coeur on le rappelle c'est un projet à la fois sportif et à la fois de charité voilà avec ce partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque donc qui sponsorise ce bateau et qui voilà l'objectif est de sauver des enfants qui doivent se faire opérer du cœur notamment dans des pays où on n'a pas la possibilité de le faire car les moyens ne sont pas là et bien l'association décide d'aider ces enfants malades et vous pouvez je ne sais pas normalement vous pouvez donner des SMS ça passe par les SMS maintenant vous donnez des dons pendant toute la traversée de Samantha Davis du côté du bateau c'est le même moule que Bureau Valley donc enfin que Bureau Valley donc que l'Occitane en revanche qu'on parlait du bateau de Louis Burton donc il y a un petit peu la même base donc on sait que c'est un bateau rapide mais ce qui est surprenant pour un bateau initiative cœur presque d'avoir un bateau si rapide que ça parce que c'est vrai qu'initiative cœur on a souvent utilisé des solutions éprouvées l'objectif étant d'aller au bout des courses du côté d'initiative cœur certes on veut faire un résultat mais on veut aussi aller au bout et c'est vrai que du côté de ce bateau on a bien senti le coup que l'Occitane en Provence serait un bateau rapide que ce Bureau Valley depuis est un bateau rapide donc on a décidé d'utiliser le même moule même si maintenant les bateaux sont différents encore une fois ce ne sont pas les mêmes équipes qui travaillent dessus donc ce qui fait que l'idée a été d'avoir de la performance de ce bateau mais on voit que du côté de Savanta Davis on a cherché également la sécurité je ne sais pas si vous avez vu la présentation de son bateau sur la page YouTube d'initiative cœur je vous invite à le voir parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de sécurité dans son bateau c'est à dire qu'elle a vraiment réfléchi sur comment éviter de se faire mal sur cette traversée de l'Atlantique notamment au niveau du lit il y a un filet de protection au bout du lit pour l'arrêter en cas de gros planté du bateau il y a des casques à l'intérieur de son bateau également pas mal de casques de protection on a essayé de penser également à la sécurité un maximum du côté de ce bateau Bureau Vallée les derniers résultats de Samantha Davis elle a été très régulière sur les dernières courses sur ces bateaux Imoca 6ème de la New York Vendée les Sables de l'Homme 3ème de la Transat CIC 6ème l'année dernière du retour à la base 5ème de la Transat Jacques Vab 5ème également de la Fastnet 5ème de la Guyadé Bermude 1000 Race sur ce bateau qui a été lancé en juillet 2022 donc voilà c'est tout quand même par rapport au nouveau bateau ça fait depuis 2 ans qu'il y a là ce bateau et donc c'est son 4ème Vendée Globe 2024 ça sera son 4ème Vendée Globe sur cette épreuve on poursuit du côté du Vendée Globe et du côté des favoris avec un concurrent peut-être un peu moins connu même s'il est connu du monde de la voile mais peut-être un petit peu moins connu du côté des 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 suiveurs un peu plus de l'Imoca et seulement de l'Imoca et du Vendée Globe avec Sam Goodchild Sam Goodchild c'est un petit peu si on devrait le qualifier le touche-à-tout de la navigation c'est-à-dire qu'il est passé par quasiment tout type de bateau il a fait du Figaro il a fait de la classe mini il a fait des embarcations un peu plus importantes avec de l'équipage il a fait également de l'Imoca il a fait aussi de l'Ocean 50 du Multicoque où ça a été même la référence de la discipline avec Erwin Leroux qui lui est resté en Ocean 50 mais ça a été le champion du monde de la classe Ocean 50 vous savez ces Multicoques de 50 pieds donc ils sont des bateaux qui sont très difficiles sur les Transatlantiques ce sont des bateaux très instables beaucoup plus casse-gueule qu'un Ultime parce que il y a moins d'équilibre sur ces bateaux-là donc c'est très exigeant c'est des bateaux où c'est très dur notamment de dormir comme la classe Figaro aussi où c'est très dur de dormir parce que ce sont des étapes qui sont extrêmement courtes la solitaire du Figaro et tout le monde est extrêmement proche donc c'est-à-dire qu'il sait déjà il connaît cet univers-là Sam Goodchild et cette polyvalence-là peut être très intéressante sur un Vendée Globe même si c'est son premier Vendée Globe ce qui est ça qui est extraordinaire avec Sam Goodchild et pourtant c'est un skipper qu'on a vu dans énormément de bateaux différents mais c'est seulement son premier Vendée Globe en solitaire c'est sa première traversée du tour du monde en solitaire du côté de Sam Goodchild mais il est passé par tellement de catégories c'est vrai que ça a presque été pour moi une surprise de le voir sur un projet Vendée Globe parce qu'on le voyait tellement fort en Ocean 50 qu'on disait le multicoque c'est vraiment un truc qu'il adore et puis bon les budgets aujourd'hui en ultime sont compliqués construire un bateau neuf en ultime ça coûte des millions d'euros et il y a eu ce projet avec Thomas Ruyant et ce sponsor Unvulnerable vous voyez mon magnifique accent anglais qui est en fait l'ancien bateau de Thomas Ruyant c'est l'ancien Linky Daoot qui avait fait le Vendée Globe qui avait été rapide sur le dernier Vendée Globe et donc c'est un bateau de génération précédente un petit peu comme les Burton mais c'est un bateau qui a énormément évolué avec Sam Gouchal et c'est un bateau qui était déjà très rapide parce que je rappelle que notre ami Thomas Ruyant avait réussi à finir le Vendée Globe la moitié de son Vendée Globe il le fait avec seulement un foil donc c'est un bateau qui est rapide avec des foils mais rapide également sans foils c'est à prendre en compte sur une traversée comme le Vendée Globe où on sait que la possibilité de toucher un objet flottant et de perdre un foil est assez forte désormais parce que la mer n'est plus vraiment très propre et puis de toute manière vous avez également des cachalots des trucs comme ça que vous pouvez frapper à haute vitesse et ça peut vraiment perturber l'équilibre du bateau donc on sait que là il n'y aura pas de soucis sur ce bateau là c'est un bateau assez rapide là il y a aussi une force c'est que c'est la même équipe que Thomas Ruyand c'est à dire que Thomas Ruyand a fait évoluer le bateau il a fait un retour d'experience sur ce qu'il avait fait sur le dernier Vendée Globe et il a modifié des choses sur le bateau et puis ensuite Sam Goodshall grâce à sa polyvalence grâce au fait qu'il a qu'il a été sur de multiples supports différents lui aussi il a apporté ses évolutions et c'est un bateau qui est ultra performant alors le petit souci pour Sam Goodshall c'est qu'il a dématé en juin donc forcément ça lui a fait perdre du temps de navigation aux concurrents britanniques et que c'est son premier Vendée Globe donc c'est vrai que sur cette course là il n'a pas d'expérience il a déjà fait quand même beaucoup beaucoup de courses dans sa carrière mais c'est son premier Vendée Globe de sa carrière mais ce bateau a quand même un énorme palmarès déjà et puis donc sixième du dernier Vendée Globe avec Thomas Ruyant mais en sachant que Thomas Ruyant n'avait pas fait partie de ceux qui avaient dépanné Kevin Escoffier donc il n'y avait pas eu des compensations de temps ce qui avait été le cas de Jean Le Cam donc il avait franchi la ligne d'arrivée un petit peu plus tôt et c'était assez proche de Yannick Bestaven en termes d'écart de temps du côté des derniers résultats de Vulnerable je ne vais pas y arriver avec le nom de ce bateau et bien on sait que c'est un bateau aussi qui est très rapide en portant ça c'est la force de ce bateau très fort au portant donc c'est là où il faut faire vraiment attention à lui alors depuis qu'il est dans cette équipe et bien il a toujours fini sur le podium podium de la course retour à la base podium sur la Transagène Vabre podium sur la face nette podium sur la Guyadet Bermid 1000 Race il n'a pas fait de course en 2024 parce que le retour à la base comptait comme une course en 2024 ça j'avais oublié cette petite notion du côté du règlement donc ce qui fait qu'on n'a pas de résultat sur 2024 je vérifie vu qu'il a dématé mais voilà c'est quand même des très bons résultats pour Sam Guchal encore une fois il a dématé en juin donc ça ça a été un petit peu la mauvaise nouvelle pour sa préparation de Vendée Globe mais il n'a pas eu de problème pour se qualifier donc voilà ça a été un bateau très très efficace nouveau concurrent Boris Herrmann concurrent qu'on connait bien Boris Herrmann allemand avec ce bateau Malaysia 2 bateau qui est nouveau là aussi du côté de Boris Herrmann eh bien cinquième du dernier Vendée Globe Boris Herrmann alors c'est vrai que ça avait été là aussi une déception pour lui parce que il pouvait gagner la course et puis vers 16h de l'après-midi juste avant l'arrivée puisque l'arrivée c'est fait dans la nuit d'après la nuit suivante eh bien il tape un chalutier ce qui lui fait un trou énorme dans son bateau il a même eu une chance qu'il puisse continuer mais il a continué quasiment sous grément de fortune avec une vitesse qui était extrêmement ralentie ce qui lui coûte énormément sa fin de course parce qu'il aurait pu être dans la bagarre pour le podium et même pour la victoire à un moment parce qu'il était très très bien placé il avait pris une voie un petit peu plus sud à ce moment-là Boris Herrmann et puis bon ça n'a pas marché à ce moment-là depuis ça fait quand même partie des concurrents de référence avec ce bateau donc Sea Explorer Malaysia c'est un bateau qui a été fait pour la fiabilité là aussi un nouveau bateau de 2022 il a voulu un bateau fiable et il a voulu un bateau efficace dans les conditions difficiles c'est-à-dire qu'il ne voulait pas forcément un bateau qui soit le plus rapide du côté du portant il voulait avoir un bateau qui puisse tenir des allures dans une mer déchaînée c'était ça son projet sur ce bateau Malaysia 2 et autant vous dire qu'il a réussi à faire ça parce que c'est un bateau qui a été extrêmement efficace sur ses dernières sorties du côté de Boris Herman notamment sur les quelques sorties qu'il a effectué ce bateau dans les mers du sud du côté de Boris de Boris Herman du côté sur la Ocean Race notamment en 2023 il a même réussi à faire le record de distance en 24 heures sur un monocoque lors de cet Ocean Race dans les mers du sud donc on sait que c'est un bateau qui va être très dangereux dans ces mers du sud mais il ne faut pas croire que c'est un bateau qui va être inefficace également au portant c'est un bateau qui a été rapide également sur les situations au portant il arrive à être performant dans ces situations là le bateau de Boris Herman et puis il ne faut pas le négliger également du côté de Boris Herman c'est comme il a fait un bateau pour les conditions difficiles il a fait un bateau qu'il a essayé de faire le bateau le plus fiable possible et bien sa particularité c'est que lui il peut rentrer dans les tempêtes il peut rentrer dans des zones de navigation compliquées c'est ce qu'il a fait dans la dernière course New York Vendée les sables où il a choisi une option qui était très nord très compliquée en termes de navigation très dure pour les bateaux mais il savait qu'il pouvait l'apprendre parce que son bateau allait résister et ça ça peut être un avantage dans des situations météo compliquées où peut-être que certains vont contourner la difficulté alors que lui va pouvoir rentrer un peu plus dans cette difficulté bateau qui est particulier aussi au niveau de son design le design au niveau du toit du bateau de la cellule de vie le roof qui est un peu étrange c'est vrai que c'est pas forcément le bateau le plus beau au départ de cette course mais bon l'idée est d'être avec un bateau efficace et le problème aussi c'est comme c'est un bateau qui est fait pour les conditions difficiles c'est un bateau qui est un petit peu plus lourd que celui de ses concurrents ça veut dire que c'est un bateau qui peut être en difficulté dans les phases de transition c'est à dire notamment au poteau noir ou dans des zones où le vent est assez instable donc ça il faudra faire attention sa remontée de l'Atlantique et notamment le poteau noir aussi peuvent être beaucoup plus compliqués par rapport à d'autres concurrents les dernières sorties de ce bateau du côté de Boris Herman et bien deuxième de la New York Vendée les Sables d'Olonne deuxième également de The Transat CIC retour de la face net tout simplement quatrième du retour à la base septième de la Jacques Vabre et donc troisième de la Ocean Race vainqueur des étapes 3 et 7 sur cette course avec ce bateau voilà de Malaysia Sea Explorer du côté de cette édition 2024 et du côté des concurrents de cette édition 2024 alors un concurrent que peut-être certains n'auraient pas forcément mis parmi les favoris au départ et bien c'est Nicolas Luven alors Nicolas Luven et bien c'est le remplaçant de Kevin Escoffier Kevin Escoffier est dans une affaire d'inconduite sexuelle notamment sur certaines courses avec voilà d'inconduite sexuelle d'agression sexuelle je crois que c'est même agression sexuelle et de harcèlement donc Kevin Escoffier qui devait mener le bateau PRB et bien a été viré du projet PRB et des projets auxquels il y participait il a même une suspension de la part de la fédération française de voile ce qui fait qu'il ne peut pas naviguer et donc bien PRB et aussi une PRB gros sponsor parce que PRB je rappelle c'est Michel Desjoyeaux en 2000 c'est Vincent Riau en 2004 donc c'est voilà ils sont quasiment là depuis le début de la classe IMOCA PRB avec Colcim le problème c'est qu'ils avaient un bateau un bateau neuf et qu'ils n'avaient plus de skippers et là ils se sont dit tiens Kevin Escoffier il a fait une transat Jacques Vavre un jour sur nos bateaux et c'était avec Nicolas Luven et Nicolas Luven qui avait remplacé Carice Kremer sur le bateau Banque Populaire et bien ils se sont dit bon il n'y a pas 150 mecs qui sont capables de mener ces bateaux là et bien c'est presque le solde disponible et donc ils ont choisi Nicolas Luven qui est un concurrent qui jusqu'à maintenant n'avait pas eu de projet Vendée Globe parce que pas forcément l'argent encore une fois pas forcément les moyens alors que c'est un concurrent qui a gagné quand même deux fois la solitaire du Figaro on sait que c'est une course qui est compliquée au niveau du sommet la solitaire du Figaro mais c'est vrai qu'il avait souvent été dans les équipes techniques des gros projets mais rarement en tant que skipper et bien là c'est sa chance à Nicolas Luven alors le problème de Nicolas Luven c'est qu'il a pris en main le bateau assez tardivement ce bateau Holcine PRB donc ça c'est vrai que c'est un petit peu un souci pour Nicolas Luven et qu'il a moins d'expérience en Imoca que certains des concurrents dont on a parlé qui ont parfois 15 ans 20 ans d'expérience du côté des Imoca la prise en main la prise en main du bateau a été assez récente été 2023 donc il a eu assez peu de temps pour se faire au bateau et pour trouver des réglages l'avantage c'est qu'on est derrière avec un sponsor très solide qui est PRB un sponsor d'expérience et surtout contrairement au bateau précédent qui avait des gros problèmes structurels le bateau a cassé en deux même c'était un bateau d'ancienne génération auquel on avait rajouté des foils et ça a rarement été efficace à part peut-être sur le bateau d'Isabelle Diochke mais souvent ça a causé des gros problèmes sur ces bateaux-là et bien là ce bateau a été conçu pour être un foiler ça veut dire qu'il n'y a plus ces problèmes structurels et comme ils ont eu beaucoup de merde déjà là-dessus c'est aussi un avantage il connaît donc les bateaux performants avec Clarisse Kremer où il avait skippé l'ancien enfin le bateau banque populaire qui était en fait le bateau actuel occidental en Provence donc c'est assez intéressant le problème de Nicolas Luven c'est qu'encore une fois c'est un bisou qu'il a peu d'expérience en IMOCA mais bon je me dis que PRB ne l'a pas choisi pour rien et que c'est quand même un skipper qui a 41 ans donc je lui fais confiance j'ai décidé de le mettre parmi mes favoris même si certains ne l'auraient peut-être pas mis dans cette catégorie alors les derniers résultats de Nicolas Luven c'est 11ème de la New York Vendée les Sables d'Olonne 14ème de The Transat 8ème de retour à la base qui a été sa première course avec Olsim PRB donc maintenant on va voir ce que ça va donner sur ce premier Vendée Globe un bateau qui est sorti en 2022 et qui a la particularité d'avoir été fait sur des chantiers britanniques et c'est un plan à Guillaume Verdier on sait que c'est l'une des références dans cette catégorie on passe à Justine Métro deuxième féminine du côté des favoris Justine Métro c'est quand même une fille qui nous a qui m'a épaté moi sur la route du Rhum c'est là où je l'ai un peu découvert c'est la route du Rhum 2022 où elle avait été vraiment très performante pendant toute la course elle avait pris une belle 7ème place et surtout ce que j'avais aimé c'était sa fin de course à la bagarre où elle ne s'était vraiment pas démontée et je trouve que c'est là où elle est très très performante sur les courses en bagarre c'est une fille qui a commencé j'ai envie de dire la formation suisse c'est à dire sur la Clément du côté de Genève et puis bon ensuite au bout d'un moment en Suisse vous êtes limité soit vous faites la coupe de la Mea Cave soit si vous voulez faire de la course au large vous êtes un peu obligé d'aller en Bretagne et c'est là où elle s'est vraiment perfectionnée 2ème de la Mini Transat c'est quand même un petit peu une référence surtout que c'était 2ème de la Mini Transat dans la catégorie série donc pas dans la catégorie des bateaux prototypes très vite elle passe en classe 40 ça marche bien vu qu'elle fait 4ème dans la Jacques Vavre et puis derrière elle arrive en Imoka elle a fait aussi pas mal de courses en équipage aussi et puis il y a là l'ancien Charal le Charal 1 de 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 Jérémy Bayou donc on sait que c'est un bateau qui était l'un des bateaux références même si c'était pas forcément le plus rapide c'était parce que Linky d'Out était un petit peu plus rapide on sait et puis à Pilla on sait que c'était l'un des bateaux références de la catégorie quand même sur le précédent cycle c'est un bateau qui a eu un seul gros pépin technique le problème c'est que c'est arrivé sur la la mauvaise course donc c'est c'est ça qui l'a mise un petit peu en difficulté elle a fait aussi beaucoup de Figaro dans sa carrière Justine Métro pendant qu'elle faisait de la classe 40 elle faisait aussi beaucoup de de Figaro on sait que le Figaro c'est vraiment l'école de la course au large avec les classes mini parce que les classes mini vous êtes sur des petits bateaux donc il faut apprendre à Warper et à se démerder seul mais ce sont des bateaux qui ont rarement des grosses difficultés déjà avec le Figaro vous avez maintenant les Figaro avec les foils donc déjà ça vous apprend le maniement d'un monocoque avec un foil et comme c'est des courses qui sont les étapes c'est 3-4 jours j'ai eu une étape de la solitaire du Figaro donc ça se joue vraiment d'un rien il ne faut pas faire d'erreur et c'est une course qui vous apprend à peu dormir et à ne pas faire d'erreur certains concurrents ont même dit que c'est plus dur qu'un Vendée Globe au niveau du sommeil c'est vraiment la course la pire au niveau du sommeil donc avoir beaucoup d'expérience dans la classe Figaro c'est toujours très bien en Imoca alors on va dire oui c'est son premier Vendée Globe oui elle connait peu les mers du Sud elle en a fait un petit peu en équipage mais mais voilà elle n'en a fait qu'en équipage en solitaire elle ne connait pas les mers du Sud l'avantage c'est qu'elle a fait quand même une Ocean Race donc c'est toujours bien quand même une Ocean Race parce que c'est quand même une course difficile et puis le bateau on sait que c'est un bateau un peu référence bateau très fermé alors ça c'est un bateau d'ancienne génération mais on va dire que c'était déjà un des bateaux efficaces d'ancienne génération et on voit avec Maître Coq par exemple qui n'avait pas un bateau qui n'était pas un bateau neuf Maître Coq a remporté le dernier Vendée Globe donc c'est faisable de gagner avec un bateau qui n'est pas de la génération actuelle et puis surtout il est très régulière sur ce cycle de course entre les deux Vendée Globe c'est l'une des personnes qui a été la plus régulière donc elle est tout le temps aux avant-postes je ne serais pas surpris de la voir dangereuse après la question c'est de savoir comment elle va se comporter dans les mers du sud en étant seule sans expérience mais je me dis quand je l'entends en interview j'ai l'impression qu'elle est assez solide dans sa tête je ne suis pas sûr qu'elle se démonte si facilement que ça Justine Métro donc ça va être une concurrente intéressante à suivre dans cette épreuve on regarde tout de suite les derniers résultats de Justine Métro de ce bateau avec Teamwork Team CNF en sachant qu'avant c'était que Teamwork ils ont rajouté un co-sponsor donc ça veut dire un peu plus de budget si c'est bien le Team SNF qui était en classe 40 qui a mis un petit peu d'argent sur ce bateau Imoka pour être au Vendée Globe du côté de Justine Métro donc elle a fait 8ème de la New York Vendée les Sables d'Olonne 7ème de The Transat 6ème de la Jacques Vabre 7ème de la Fastnet elle avait remporté l'Ocean Race avec Eleven World Racing en 2023 en 2023 donc c'était sur un autre bateau et puis Route du Rhum 7ème Défi Azimut 6ème donc on sait que sur ce bateau-là elle a déjà été très très performante aujourd'hui donc c'est un bateau en plus qui a assez peu eu de encore une fois de problèmes donc c'est un bateau on sait qui était très très efficace c'est Jérémy Bayou en plus ça avait lancé assez tôt pour éviter les problèmes c'était pas de chance pour lui ensuite derrière donc on sait que c'est un bateau qui va être performant je pense qu'il y a eu des modifications de fait par son équipe parce qu'elle a tout de suite été à l'aise dessus donc ça va être une concurrente intéressante à suivre il reste deux favoris encore et deux gros favoris on commence avec Johan Richaume incroyable que ça soit son premier Vendée Globe à Johan Richaume mais ça fait partie des concurrents qui ont eu beaucoup de mal à trouver des budgets dans leur carrière c'est quand même un mec qui a gagné deux fois la solitaire du Figaro donc c'est une expérience voilà ça veut dire que le mec est très solide le problème c'est qu'il avait pas le budget pour aller en Imoka il a été bloqué parce qu'il a 41 ans il a été bloqué pendant des années ce qui est assez incroyable pour monter en Imoka pourtant il avait remporté la solitaire du Figaro il a remporté la route du Rhône en classe 40 ce qui est la référence dans la classe 40 remporter la route du Rhône c'est la référence mais il avait pas le bateau et en plus quand il remporte la route du Rhône la deuxième fois il met une branlée à tout le monde enfin les deux fois la première fois déjà c'est une belle course mais la deuxième fois il met vraiment une branlée à tout le monde Johan Richaume mais bah il avait pas le bateau il avait pas le bateau il avait pas le sponsor qui voulait suivre et puis bah il a trouvé deux sponsors qui connaissent bien qui connaissent bien la course à la voile aussi Arkea et Paprec qui sont là depuis des années ils étaient là déjà avec Jean-Pierre Dick notamment ils ont eu des modes 70 des Imoka des Imoka foil notamment et bah ils se sont lancés dans la construction de ce nouveau bateau qui ce qui est intéressant c'est qu'il a en fait il a regardé ce qu'ont fait les autres il a beaucoup regardé ce qu'a fait la concurrence ce qu'on a fait dans la génération précédente il y a des choses qui lui plaisaient et des choses qui lui plaisaient moins alors il s'est dit les choses qui me plaisaient je les prends les choses qui me plaisaient moins et bien je vais tout faire pour pas les avoir sur mon bateau premièrement ils voulaient un bateau qui soit navigable dans le cockpit c'est à dire que du code piste on puisse voir les voiles que ça soit pas seulement des caméras il y a beaucoup de bateaux aujourd'hui je pense à Sébastien Simon par exemple d'autres bateaux où ce sont des caméras vous avez une cloison devant vous vous ne voyez quasiment rien et là du côté de Yuan Richem il y avait vraiment l'objectif d'avoir un bateau où il puisse voir les voiles donc que voilà il n'y ait pas de problème de ce côté là que ça soit un bateau également assez agréable à vivre à l'intérieur et il s'est beaucoup inspiré je pense de Thomas Coville et de Sodebo et il s'est beaucoup inspiré de François Gabart et des multicoques dans la manière dont il a créé sa zone de vie en fait il a une zone de vie où vous pouvez tout faire qui est une zone complètement sèche et vous pouvez tout faire à l'intérieur vous pouvez dormir vous pouvez cuisiner c'est par exemple dans les trucs qui sont étonnants dans son bateau il a mis son réchaud au lieu de le mettre dans un endroit c'est à dire à côté des bannettes ce qui est normalement ce qu'on fait dans un bateau lui il l'a accroché à son siège de veille et bien ça c'est pensé c'est à dire qu'il peut rester vraiment 24 heures sans aucun problème dans sa zone de vie et un peu comme dans un multicoque c'est un peu l'idée du multicoque c'est à dire d'être tout de suite proche des winch proche des voiles pour pouvoir faire n'importe quel réglage pour pouvoir modifier n'importe quel réglage donc ça c'est vraiment hyper efficace avec un siège monté sur vérin de VTT ça après c'est suspension de VTT beaucoup de long aujourd'hui dans les vélos de tête mais surtout il va en fait passer assez peu de temps à l'intérieur du bateau il va être tout le temps dans cette zone de vie qui est hyper c'est là où il est le plus efficace et ça je trouve que c'est très inspiré des multicoques autre chose qui est assez surprenante comme il a une zone sèche qui est assez dense toute l'informatique au lieu de la mettre au niveau du mât ce qui est souvent ce qu'on fait qui est une zone qui est parfois un peu humide ce qui peut provoquer parfois des problèmes et bien lui il l'a mis à l'arrière du bateau mais normalement à l'arrière du bateau vous avez des vagues vous avez un peu d'eau sauf que l'huile arrière du bateau c'est une zone sèche donc en fait son informatique elle est au sec et ça sur un bateau c'est vraiment l'idéal parce que souvent il y a des problèmes informatiques c'est dû à l'humidité l'humidité qui est toujours permanente là c'est beaucoup moins le cas et surtout il peut sortir du chenal en étant à l'intérieur parce qu'il voit il n'est pas obligé d'avoir des mecs devant qui lui indiquent un peu la marche à suivre pour le départ ça va être un avantage mais dans certaines zones il va pouvoir voir les dangers et il va pouvoir régler beaucoup plus facilement ses voiles qu'avec des caméras ou parfois les caméras quand vous avez beaucoup de mer elles peuvent se salir ça peut être compliqué ensuite parfois de voir les voiles lui il va avoir des vitres devant lui donc je trouve que dans la manière dont il a pensé son bateau on voit un concurrent d'expérience même si ça va être son premier tour du monde donc lui aussi les mers du sud il ne connait pas après des joyaux voilà Vincent Vincent Rioux c'est un peu la même chose ils ont gagné Gabart il a gagné aussi sans connaître les mers du sud quand vous êtes doué vous pouvez être efficace mais je me dis que lui il a les qualités pour et puis le bateau est rapide et en plus il l'a conçu pour le Vendée Globe c'est à dire que dès le départ il ne l'a pas conçu pour qu'il soit le plus rapide pour des transatlantiques il l'a conçu rapide pour le Vendée Globe il y avait un objectif il y avait un objectif Vendée Globe et il l'a conçu pour pardon pour le Vendée Globe pas forcément pour les autres épreuves et je trouve que la manière dont il a conçu son bateau est très intéressante aujourd'hui donc intéressant de voir ce que ça va donner à l'Uan Richaume mais je me dis que ça va être pas mal ça va être pas mal je pense l'Uan Richaume on regarde un petit peu les derniers résultats de l'Uan Richaume bon c'est du lourd l'Uan Richaume c'est 7ème de la New York Vendée des Sables qui est presque sa moins bonne course vainqueur de la Transat de The Transat CIC vainqueur de Retour à la Base 2ème de la Jacques Vab 2ème de la Fastnet également 6ème de la Guyadé Bermude 1000 Race qui était sa première course en Imoca au final donc ça montre un concurrent qui a été hyper performant vainqueur de la Solitaire du Figaro à 2 reprises 2ème de la Transat à Gédanser également enfin voilà il a été performant sur plein d'épreuves différentes et on sait que c'est un voilà c'est un concurrent qui va être très 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 solide on termine avec le dernier favori de la course lui également sur un bateau qui s'appelle Vulnerable mais c'est pas le même c'est Thomas Ruyant peut-être le 2ème favori avec Charlie Dallin et le 3ème Johan Richaume si on devait peut-être classer de ce côté là c'est une évolue enfin là aussi c'est un bateau qui a déjà eu un bateau performant auparavant donc il a un peu pris ce qu'il aimait bien et enlevé ce qu'il aimait pas trop et surtout il a fait un bateau qui est bon au portant son objectif à Thomas Ruyant c'était d'avoir le bateau le plus efficace du monde au portant c'est à dire vent trois quarts d'eau il voulait le bateau le plus efficace et c'est vrai que ce bateau là qui a plusieurs noms mais il est hyper efficace on l'a vu sur deux transatlantiques dès qu'il était dans les Alizés et c'est un bateau qui est très dur à contrer le problème c'est qu'il n'est pas très efficace ce bateau là quand on est quand on est dans des conditions un petit peu autres il est très fort au portant parce qu'ils ont fait des études et ils ont dit 80% du Vendée Globe se fait au portant donc on va faire un bateau qui est efficace au portant ça ça a été l'idée de base de Thomas Ruyant il a fait des études il a dit bon voilà le portant c'est l'allure qu'on a le plus ok d'accord mais quand il faut naviguer auprès c'est un bateau qui est un petit peu moins efficace donc c'est un petit peu ça le problème de Thomas Ruyant c'est sa troisième participation au Vendée Globe alors c'est marrant même parce qu'il n'était pas vraiment destiné à faire de la voile malgré le fait qu'il est dans le nord au départ il a commencé comme hockeyeur et il s'est mis à la voile au lycée mais il ne s'est pas mis tout de suite à la voile le problème de Thomas Ruyant c'est que jusqu'à maintenant il a eu des résultats sur les transatlantiques alors c'est vrai que sur les transatlantiques il a un énorme palmarès Thomas Ruyant la classe mini classe 40 en Imoca voilà il a il a dominé même les dernières années son bateau a dominé le problème c'est qu'il a fait deux Vendée Globe et qu'à chaque fois il a eu un problème technique important sur ces deux Vendée Globe la première fois bateau quasiment cassé en deux la deuxième fois le foil qui pète dans l'océan indien même si ensuite il a fini rapidement son Vendée Globe il a fait qu'il n'avait qu'un foil mais il faut savoir soulager la machine parce que c'est quand même 60 enfin voilà c'est deux mois et demi de navigation c'est à dire il ne faut pas taper dedans tous les jours est-ce qu'il est en capacité de le faire est-ce que ce n'est pas le problème de Thomas Ruyant c'est peut-être d'être un peu trop exigeant avec son matériel et au bout d'un moment ça ne suffit pas c'est peut-être ça le problème de Thomas Ruyant mais s'il n'a pas de problème technique il sera dur à battre il sera dur à battre Thomas Ruyant parce qu'on sait que c'est un navigateur qui est efficace on sait que c'est un navigateur qui fait peu d'erreurs aussi comme Charlie Dalin donc non c'est un concurrent qui va être très 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 dangereux et puis aussi troisième troisième Vendée Globe donc ça veut dire qu'il a déjà fait traverser plusieurs fois le Poteau Noir il a atteint à chaque fois les mers du Sud bon il a fini une fois le Vendée Globe quand même donc forcément il a l'expérience de cette course donc il faudra faire très attention à Thomas Ruyant sur cette édition 2024 bon j'espère que vous avez aimé cette première vidéo encore une fois il y aura deux autres vidéos de présentation des différents skippers d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à gérer un commentaire à mettre un pouce bleu puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures c'est la main production ciao ciao